Quatre passages de la piave, 13 mars, dans le Tirole, tout le mois de février se passa en forte escaramouche. Les Autrichiens s'y étions montrés en français très hardis. Sur la piave, le prince Charles fit divers mouvements pour profiter de l'allouement d'une partie de l'armée française qu'il supposait sur Rome. Le général Guyu se crut menacé à Treviser et repassa la ponte, mais le prince Charles mieux instruit ce que le général français ne vait mener sur Rome que quatre ou cinq mille hommes et s'arrêta. Tout se réduisait à quelques escaramouches. Le quartier général français arriva dans le premier jour à Marzabassonneau. La proclamation suivante fut mise à l'ordre du jeu. La prise de 21 vient de finir une campagne qui vous a donné des titres éternels à la reconnaissance de la patrie. Vous avez remporté la victoire, dont quatorze métal, rangé et soixante-dix combats. Vous avez fait plus de cent mille prisonniers, pris à l'ennemi, cinq cents pièces de canons de campagne, deux milles de recalibres, quatre équipages de ponts. Les contributions mises sur les pays que vous avez conquis ont nourri, entretenu, soldé et l'armée pendant toute la campagne. Vous avez envoyé 30 millions au ministère des Finances pour le soulagement des trésors publics. Vous avez enrichi le Muséum de Paris, des plus de trois cents objets, chef d'œuvre de l'ancien et nouvelle Italie, et qu'il a fallu 30 siècles pour produire. Vous avez conquis à la république les plus belles contrées de l'Europe, les républiques lombardes et transpartaniennes voulant leur liberté, et que leurs françaises flottantent plus la première fois sur les bords de l'Adriatique. En France est à 24 heures de navigation de l'ancienne Macédonie. Les rois de Sardinia, de Naples, les papes, les ducs de Parma se sont détachés de la coalition de nos ennemis et ont brigué notre amitié. Vous avez chassé les Anglais de Livronne, des jeunes de la Corse, mais vous n'avez pas encore tout achevé. Une grande destinée, vous êtes réservés, c'est en vous que la patrie met ses plus chères espérances. Vous continuerez à haindre votre digne. Des tentes d'ennemis qui s'y coaliseront, peuvent tuer la république à sa naissance. L'empreux se reste venu, se dégradant lui-même du règne d'une grande puissance. Cette prince s'est mis à la solde des marchands de Londres. Il n'a plus de volonté de politique que celle de ses insulaires, perfides, qu'étrangers au malheur de la guerre, souriant avec plaisir aux maux des continents. Le directeur exécutif n'a rien parmi pu donner la paix de l'Europe. La modération de ses propositions ne se ressentait pas de la force de ses armées. Il n'avait pas consulté votre courage. Mais l'humanité et l'envie de vous faire rentrer dans vos familles, il n'a pas été écouté à Vienne. Il n'est donc plus espérance pour le pays. Quand ayant la cherché dans le cœur des États héréditaires de la maison d'Autriche, vous y trouverez un brave peuple accablé par la guerre qu'il a eue contre les Turcs. Et pour la guerre actuelle, les habitants de Vienne et des États de l'Autriche gémissant sur le veuglement et l'arbitraire de leur gouvernement. Il n'en est pas un qui ne soit convaincu que l'homme de l'Angleterre. À corrompu les ministres de l'Empereur, vous respecterez leur religion. Et le mort, vous protégerez leur propriété. C'est la liberté que vous apportez à la brave nation hongroise. La maison d'Autriche, qui depuis trois siècles va perdant à chacun une partie de sa puissance, qui mécontente ses peuples en les dépuyant. Et leur privilège se trouvera réduite à la fin de cette sixième campagne, puisqu'elle nous contrainte à la faire, à accepter la paix que nous lui accorderons, est à descendre dans la réalité au règne des puissances secondaires où elle s'est déjà placée, en se mettant au gage de la disposition de l'Angleterre. Signé Waterpott. Sous-titrage Société Radio-Canada